... Inauguration de la magie de Noël, ce samedi 3 décembre. C'est à 17h40 exactement que la mise en lumière de la ville a eu lieu. De nombreux carcassonés et de touristes espagnols avaient fait le déplacement pour assister au lancement des animations de Noël qui se veulent familiales. La magie de Noël créée en 2005, que j'ai créée, c'était une fête familiale. C'était pour les enfants, pour les parents, pour les grands-parents. Cette douzième édition ne transige pas avec cette règle. C'est une fête familiale qui va être extraordinaire. Je dis tout à l'heure en discours officiel que c'était la plus belle magie de Noël de toute l'Occitanie. Parce que je me suis renseigné pour savoir ce qu'on faisait ailleurs. Et ailleurs on fait moins bien que chez nous. Je veux dire que les carcassonés peuvent être fiers de leur ville. Et les gens du territoire peuvent être fiers de leur ville-centre. Alors effectivement, nous sommes toujours sous le plan Vigipirate renforcée. Et nous avons mis en place des mesures de sécurité qui ne tolèrent pas les débordements. Alors je ferai en sorte, comme on l'a fait l'année dernière, que les services de police, que la police d'état également qui intervient sous l'autorité du préfet, fassent tout ce qu'il faut pour ne pas que des gens viennent perturber la fête familiale. Le quart, c'est une fête de la ville, les fêtes de fin d'année, c'est de bien vivre chez nous. Nous voulons bien vivre chez nous et nous ne l'accepterons pas, quelque débordement que ce soit. Le maire de Carcassonne a également rendu hommage au personnel municipal qui oeuvre depuis plusieurs semaines pour le montage de la magie de Noël. Les employés municipaux ont fait un travail extraordinaire. Ils ont fait depuis un mois tout ce qu'il faut pour que tout soit prêt au moment T. et tout est prêt au moment T et je tiens également à féliciter parce qu'il faut le faire. Monsieur Dupont qui suit les directives que je lui donne, les applique comme il convient et là nous voyons la réussite. Il suffit que les gens aillent non seulement à Place Carnot mais également à André Chénier pour voir à quel point cette magie est magnifique. Ainsi d'ailleurs qu'au portail des Jacobins où il y a une attraction vraiment magnifique et extraordinaire. La magie de Noël se déroule à Carcassonne jusqu'au 31 décembre.